Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille aussi va bien, que tout se passe bien chez vous. Bon, aujourd'hui je voulais parler avec vous d'un sujet dont j'ai jamais parlé, c'est la scolarité. Mon parcours scolaire, déjà ça se voit que j'ai pas de parcours scolaire, si je dis mon parcours colère, c'est déjà tout ce qui est école, on voit de suite que je suis éclaté ma grand-mère. Bref, bon, si je devais définir mon parcours scolaire en un seul mot, ça serait, voilà, plus sérieusement, plus sérieusement, je suis parti à l'école, voilà, tout se passait bien. Quand j'étais plus jeune, t'as vu, tout ce qui est CP, CE1, CE2, je sais pas si vous vous souvenez, maternelle, etc. J'étais dans une école qui s'appelait l'autruche, c'est pas le meilleur nom d'école qui existe, mais ça va, ça va, ça va. J'étais au CP, dans cette école autruche, et je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on appelait nos profs, on les appelait maîtres et maîtresses. C'est très grave, il n'y a rien qui va. Maître, maîtresse, on lui dit maître. T'appelles quelqu'un maître quand il te met des coups de ceinture et qu'il te met à poil, il fait des trucs chelous. Il t'attache au lit, tu sais, des trucs bizarres. Ou alors, t'appelles maître et quand tu fais du karaté, t'appelles ton enseignant, maître, tu sais, mais là, à aucun moment, mon prof d'histoire, c'était un Jedi. Je vois pas pourquoi je vais l'appeler maître. Mais enfin bref, là, mon parcours scolaire commence super, archi, méga, mal. T'es au CP, je me rappelle. Alors, je me tape la honte de ma vie au CP. Je me suis chier dessus. J'étais en cours de français, je crois, un truc comme ça. Et je dis au prof, ouais, monsieur, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes et tout. J'étais petit, tu vois, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Et tu sais, quand t'es petit, t'arrives pas à te retenir. Et du coup, je dis, ouais, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes, là, ça presse et tout. Et il pensait que, tu vois, que je me foutais de sa gueule un peu, tu vois. Mais j'avais vraiment envie de chier. Il me fait attendre. T'inquiète, bientôt, ça va sonner. Et je lui dis, monsieur, j'ai vraiment envie. Et là, c'est le drame total. Moi, j'ai lâché à ce moment-là un kilo et demi de caca dans mon pantalon. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule. J'ai marché comme un pingouin de ma classe à l'extérieur de l'école. Ma mère, elle est venue me chercher. J'avais du caca qui dégoulinait en dessous de mon pantacourt. Parce qu'à l'époque, je mettais des pantacourt. Oui, je sais, c'est interdit, c'est haram. Et j'avais du caca qui dégoulinait en dessous de ma jambe. Et tout le monde me regardait se foutu de ma gueule. La plus grande honte de toute ma vie. Suite, je suis passé CE1, CE2, CM1, CM2. Ça va. J'étais un mec discret, moi, à l'époque. Et je me rappelle, j'étais tombé amoureux d'une fille aussi. Je ne sais plus comment elle s'appelait. C'était une asiatique, en plus. Ses parents, ils possédaient sûrement un wok ou un bureau de tabac. Je pense, après, je ne sais pas. Mais moi, j'étais vraiment amoureux d'elle. Et tu sais, à l'époque, quand j'étais petit, je pensais que, tu as vu, on avait ce jeu de regard. Tu sais, elle a dû me regarder deux, trois fois. Mais moi, dans ma tête, j'étais en couple. Ça y est, moi, dès qu'elle me regardait, ça y est, les gars, je l'ai serré, la meuf. Ça y est. Alors qu'elle ne m'a jamais dit bonjour. Elle ne m'a jamais dit bonjour de sa vie. Mais pour moi, j'étais en couple dans ma tête avec elle. Rien à foutre. C'était moi, son mec. Je suis arrivé au CM2 ou en CM2, je ne sais même plus comment on dit. Je suis arrivé en CM2 et là, une autre honte internationale m'arriva. Alors, déjà que je m'étais chié dessus au CP, il fallait qu'une autre galère m'arrive au CM2. Bravo. Juste avant d'aller au collège, une bonne honte, ça fait plaisir. J'étais en cours. En cours, comme ça, tranquillement. Tout le monde faisait son devoir et tout. Je crois qu'on était en contrôle, un truc bizarre. Bref, je ne sais plus trop. On était en train d'écrire, il y avait un bon silence. Mais tu vois, le silence. Mais quand je dis un silence total, genre ça. Et là, d'un coup, je crois que j'étais trop détendu. Tu vois, il n'y avait pas de bruit, un silence complet. Je crois que je m'étais trop détendu. Et là, d'un coup, je lâche une caisse dans un silence complet. Écoutez bien. Ma première réaction, je regarde à côté de moi. Tu as vu, je regarde à côté de moi. Tu sais, pour faire Zama, mais qui a pété ? Tu sais, je fais genre ça. Zama, j'essaie de rendre quelqu'un d'autre coupable. Genre, je regarde à droite, à gauche. Genre, en mode, qui a fait ça ? Alors que je sais que c'est moi. Et tu as mon voisin d'à côté, il m'aide. Il ne m'aide pas du tout. Il me regarde, il me fait. Tu sais, Zama, t'abuses. Il me fait, ah ! Et moi, je regarde, je fais, ah ! Genre en mode, j'essaie de lui faire, oh mais non, mais c'est toi, t'abuses. Je t'ai sérieux. J'essaie de, genre, tu vois pas, d'effacer toute possibilité de culpabilité. Trop tard. C'était trop tard. Ça y est, j'étais déjà cramé. Tout le monde avait entendu que c'était moi. La merde totale. Je me suis foutu. Mais franchement, en primaire, starfullah. Voilà, c'est un parcours bien merdique, si je puis dire. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai sorti une musique et je l'ai appelé Toz. Ouais. Ensuite, je suis arrivé au collège. Le collège Jean Villard. Je suis arrivé au collège, en sixième, au collège Jean Villard. Et pour mon arrivée au collège, je me suis battu. Je me rappelle avec une fille. D'ailleurs, elle m'a niqué. Mais par contre, je ne suis pas sûr que c'était une fille. Parce qu'à mon avis, elle devait avoir trois couilles. Ce n'est pas possible. D'accord ? Voilà. Je n'y crois pas. Pour moi, c'était un mec. En cours, pour ne pas vous mentir, je ne regardais jamais les cours. Ce qu'il disait le prof, ça rentrait là, ça sortait. Ça ne rentrait même pas. Qu'est-ce que je raconte ? En fait, je jouais avec mes stylos. T'as vu, en cours, les gens, ils étaient en train de travailler et tout. Et moi, j'étais fan de catch. J'aimais bien le catch. T'as vu ? Ray Mysterio et tout. Et je faisais du catch avec mes stylos en cours pendant que les autres, ils travaillaient vraiment. Moi, je faisais du catch avec mes stylos. En fait, dès qu'il y avait une matière qui ne m'intéressait pas, je faisais du catch avec mes stylos. T'as vu ? Je disais, lui, c'est John Cena. Lui, c'est Ray Mysterio. Allez, hop, battez-vous. Par contre, en mathématiques, j'étais nul. Mais alors, nul. Il y a Juju Joule et il y a Nounounoul. Moi, j'étais Nounounoul. En mathématiques, j'étais éclaté. En même temps, les mathématiques, c'était pour apprendre à compter, à multiplier. Tout ça, tu vois ? C'était pour les gens qui avaient de l'argent. Tu vois, les mathématiques. Comme ça, tu peux compter, tu peux calculer. Moi, je n'avais pas un rond. J'étais pauvre. J'étais fauché. Donc, ça ne servait à rien que j'apprenne les maths. Par contre, j'étais bon en anglais. La tête de... J'avais toujours des bonnes notes en anglais. 13, 14. Franchement, j'étais bon en anglais. I can, you can, new can, weekend. J'étais bon. Franchement, j'étais bon. Par contre, il y avait une matière que je ne comprenais pas. Je n'ai jamais compris pourquoi cette matière existait. La flûte. Pourquoi la flûte ? Non, vous aurez pu faire un effort sur l'instrument, tu vois. On est arrivé en classe. Il n'y a personne qui n'a jamais réussi à savoir... Il y a quelqu'un qui s'est joué de la flûte dans votre entourage, vous ? J'ai jamais vu quelqu'un bien jouer de la flûte au collège. Jamais de ma vie. Une fois, on est arrivé en cours. Vous avez travaillé à la maison ? Allez, faites-moi voir. Que de la merde ! J'avais aussi langue. Je ne sais pas ce que vous avez choisi, vous. Moi, j'avais pris espagnol, je crois. Et voilà, je n'ai jamais appris. Je ne connais que... En plus, pourtant, tu as vu, moi, je fais tout le temps en France-Maroc et je passe par l'Espagne. J'aurais dû apprendre. La seule chose que je sais dire, là, depuis que je fais France-Maroc et que je passe par l'Espagne, quand j'arrive dans un café, je dis... Ça veut dire un café au lait, s'il vous plaît. C'est tout. Le reste... Par contre, ceux qui ont fait allemand, vous êtes chelous. Non, pour moi, vous êtes chelous. Comment tu peux aimer une langue comme ça ? Même les Allemands, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Même celui qui a inventé la langue, il ne sait pas comment il a fait. Non, arrêtez. C'est pire, vous savez, c'est quoi ? C'est qu'en 6e, 5e, 4e, 3e, j'ai jamais eu la moyenne. Je suis arrivé en 6e, j'ai eu 9. 5e, je crois, j'ai eu 7. 4e, je crois, j'ai eu 6, un truc comme ça. En fait, c'était de pire en pire. À chaque fois que j'ai ramené les bulletins à ma mère, ma mère, elle croyait que ça allait exploser. Après, je n'étais pas un mec qui faisait des bêtises. Franchement, ça va, j'étais quelqu'un de calme. Mais je rigolais beaucoup, tu sais, je faisais beaucoup des trucs en secrète. Tu vois, je rigolais. Et toujours, je me faisais péter. Toujours. Jamais je réussissais à passer entre les mailles. Never. Et en 3e, je vais vous expliquer comment j'ai arrêté l'école. En 3e, je suis arrivé à la rentrée. Là, je suis arrivé à l'école. Et tu as vu, on était tous bien habillés à la rentrée. On voulait tous avoir les meilleures chaussures. On est tous, c'est trop top. Et je suis arrivé avec mes nouveaux habits à la rentrée. Je suis arrivé. Je leur ai montré mes habits. J'étais bien, beau gosse et tout. Et je me suis barré. Et je ne suis plus jamais revenu. Je ne sais même pas, ça ressemble à quoi, le lycée, l'université et tout. Je ne le saurais jamais. En tout cas, tous ceux qui regardent cette vidéo et qui suivent encore leurs études, ceux qui sont encore au collège, au lycée, peu importe, continuez vos études. C'est très important. Tous ceux qui vous disent que ça ne sert à rien, ce n'est pas vrai. L'école, c'est instructif. Vous serez moins bête et vous apprendrez beaucoup de choses. Si vous ne voulez pas vous retrouver à 40 ans à faire des formations merguez ou des BEP carrelages, suivez vos études. Et courage à tous ceux qui passent le bac. Si j'ai un conseil à vous donner pour le bac, si vous pensez que c'est difficile ou que vous êtes stressé, que vous n'y arriverez pas, n'y allez pas. Et Inshallah que vous le ratez tous. Comme ça, on sera pareil. Et encore, une dédicace à Madame Cousin, ma CPE, celle qui n'arrêtait pas de me haggar. Tu crois que je t'ai oublié ou quoi, Madame Cousin ? Et oui, elle s'appelait vraiment Madame Cousin. Eh Madame Cousin, si tu regardes cette vidéo, Inshallah, tu vas en enfer avec ta cousine. Et n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Instagram, Oussama-du-bas, El Fatmi. Snapchat, Oussama-du-bas, El Fatmi. Je vous le mets en description. Allez, vous abonnez. Et n'oubliez pas de t'abonner et de lâcher un petit like. Si bien.